La méditation de ce 6 juillet est intitulée Persécuter à cause de Christ Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés 2 Timothée 3, 12 Comme Christ a été haï sans motif, il en sera de même de son peuple à cause de leur obéissance au commandement de Dieu. Si celui qui est pur, saint et immaculé, celui qui fit le bien et seulement le bien, fut traité comme le criminel le plus abject et condamné à mort, ses disciples ne peuvent espérer un traitement différent pour aussi irrépréhensible que soit leur vie et impeccable leur caractère. Les décrets humains, les lois inventées par les agents sataniques sous le prétexte de fomenter le bien et de restreindre le mal, seront exaltés, tandis que les saints commandements de Dieu seront piétinés et méprisés. Et tous ceux qui, par leur obéissance, démontrent leur fidélité à la loi de Jéhovah devront être prêts à affronter les arrestations et à comparaître devant des assemblées dont les normes ne seront pas la sainte loi de Dieu. Ceux qui vivront dans les derniers jours de l'histoire de cette terre sauront ce que signifie d'être persécutés pour la vérité. Dans les tribunaux, c'est l'injustice qui prévaudra. Les juges refuseront d'écouter les raisons de ceux qui sont fidèles de commandement de Dieu parce qu'ils sauront que l'on ne peut pas répliquer aux arguments en faveur du quatrième commandement. Ils répondront « Nous avons une loi et selon notre loi, il doit mourir ». La loi de Dieu n'a aucune valeur à leurs yeux. Notre loi, voilà leur ultime argument. Ceux qui respecteront cette loi humaine seront favorisés, mais ceux qui refuseront de s'incliner devant le sabbat idolâtre ne recevront aucune marque de sympathie. En été, la différence entre un arbre à feuilles persistante et un arbre à feuilles caduque n'est pas sensible. Mais conviennent les frimats, l'un reste vert et l'autre se dépouille de son feuillage. Ainsi, les faux chrétiens peuvent maintenant ne pas se distinguer des vrais. Mais le temps approche où la différence éclatera. Que l'opposition, le fanatisme et l'intolérance s'élèvent, que les feux de la persécution se rallument, aussitôt, les malaffermis et les hypocrites abandonneront la foi tandis que le vrai chrétien demeurera ferme comme un rocher, la foi plus forte et l'espérance plus radieuse qu'au jour de la prospérité. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. De Timothée 3,12 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.